Générique Bonsoir et merci de nous retrouver pour édition spéciale en direct sur L24 News. Avant d'entamer cette émission, il est de notre devoir de nous incliner à la mémoire d'une consoeur, la journaliste palestinienne Shirin Abou-Raklal, lâchemin assassiné ce matin par l'armée sioniste dans l'exercice de ses fonctions à Génine en Cisjordanie occupée en mon nom. Et au nom de toute l'équipe d'L24 News, nous tenons à lui rendre hommage ce soir. Et à présent, place au thème qui sera débattu dans l'édition spéciale, la visite hier du ministre russe des Affaires étrangères à Alger au moment où les déplacements des responsables russes sont très suivis. Commenté, contexte oblige, le conflit en Ukraine dans lequel la Russie est engagée. Dans ce contexte, quels sont les enjeux de cette visite de Lavrov à Alger ? On va décrypter ensemble avec nos invités ce soir. D'abord, M. Abdelaziz Mjahed est avec nous. Bonsoir, M. Mjahed. Bonsoir, madame. Vous êtes donc directeur de l'Institut des études stratégiques globales. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. En attendant, notre deuxième invité sera M. Farid Ben Yahya, politologue et économiste. Il arrivera d'un moment à l'autre. Entre-temps, on remercie Mme Karine Béchet-Golovko. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous êtes avec nous depuis Moscou. Vous êtes écrivaine, professeur invitée à l'Université d'État de Moscou. Eh bien, pour entamer ce débat, je le disais, Sergei Lavrov était hier à Alger. Cette visite du chef de la diplomatie russe a coïncidé avec les 60 ans de l'établissement des relations algéro-russes. Lavrov n'était pas venu à Alger depuis janvier 2019, si je ne me trompe. Quelle est votre lecture de ce déplacement, M. Mdjahed ? Madame, M. Lavrov est le ministre des Affaires étrangères d'un pays ami. On a une longue histoire de coopération ensemble et nous partageons beaucoup de positions communes pour le fonctionnement de cet ordre mondial qui nécessite une révision. Et vous avez parlé de shahida palestinienne. Oui. Ce crime commis par une des parties depuis un demi-siècle, plus d'un demi-siècle, qui est condamnée annuellement par l'ONU. Mais elle ne trouve pas la sentence qu'elle mérite. Et c'est pour ça qu'elle continue à commettre des crimes abominables contre notre peuple palestinien. Alger et Moscou partagent les mêmes positions ? Les mêmes positions, les mêmes aspirations. Sur plusieurs aspects. Les mêmes aspirations, nous aspirons tous à un ordre mondial plus juste ou nul mais au-dessus des lois. Malheureusement, dans ce monde actuel, dans cet ordre actuel, il y a beaucoup, il y a pratiquement deux entités. L'entité sioniste et l'entité du Mahzhen qui violent et piétinent les lois internationales. Et elles trouvent malheureusement des soutiens au sein du Conseil de sécurité. On va y revenir, M. Mdjahed. Retour sur cette visite de Lavrov à Alger. Mme Béchet-Golovko, vous êtes à Moscou. Comment a été perçue cette visite de Lavrov à Alger et les relations algéro-russes globalement ? Cette visite a été perçue de manière extrêmement positive puisque l'Algérie tient à juste titre une position raisonnable. C'est-à-dire qu'elle tient, comme votre invité vient de le rappeler d'ailleurs, à ce que les relations entre les pays se tiennent et soient réorganisées de manière plus équitable et donc se prononcent comme la Russie contre cette globalisation qui est en train non seulement de détruire les États mais également de ramener à un niveau extrêmement primaire toute la vie politique puisque finalement quand les États sont vassalisés, comme on le voit actuellement, quand les États sont mis sous tutelle finalement, comme malheureusement on le voit en Europe, ils ne peuvent plus avoir leur intérêt national, ils ne peuvent plus le défendre, donc ils ne peuvent plus non plus avoir ni de politique intérieure ni de politique internationale. Et cela conduit à ce déséquilibre qui finalement a fait exploser la situation en Ukraine puisque ça fait huit ans que la Russie demande à ce que ce conflit soit résolu de manière diplomatique, cela fait huit ans que l'Occident met de l'huile sur le feu et entretient des groupes néo-nazis à Kiev et nous voyons maintenant ce à quoi cela a conduit. Donc la visite de Lavrov en Algérie est perçue extrêmement positivement puisqu'il est important de montrer que la Russie n'est pas seule dans ce combat, que la Russie a des alliés et l'Algérie est un de ses alliés. Alors à l'issue d'une audience accordée par le président de la République, Abdelmajid Teboun, Sergei Lavrov, a parlé de la signature d'un nouveau document stratégique qui sera le reflet de la nouvelle qualité du partenariat bilatéral Algéro-Russe. Je vous propose d'en suivre un extrait. Aujourd'hui, nous avons insisté sur l'importance de travailler ensemble pour donner au partenariat bilatéral un caractère plus stratégique et cela en posant les fondations pour la signature d'un nouveau document constituera la base de nos relations bilatérales. Alors il faut dire que l'Algérie et la Russie étaient déjà liées par une déclaration de coopération stratégique depuis 2001. Que signifie un nouveau document, ce nouveau document stratégique ? Je m'adresse à monsieur Farid Benyahia qui vient de nous rejoindre. Vous êtes politologue et économiste. Merci d'être avec nous ce soir. Merci madame. Donc concernant, abhsalaam rachim, la première des choses, quand on parle d'un pacte stratégique ou d'un contrat stratégique, la première des choses, ça veut dire qu'il y a des relations très très étroites, très importantes entre les deux parties, c'est-à-dire entre l'Algérie et la Russie. Donc c'est des relations historiques d'abord, depuis la guerre de libération nationale, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas remettre que l'armée nationale populaire, donc l'ensemble de ses équipements, ils viennent de Russie. Donc c'est de l'ex-Union soviétique et actuellement de Russie. Le troisième point, c'est que l'Algérie et la Russie ont vécu presque le même chemin, c'est-à-dire que ce sont deux pays qui ont combattu contre le colonialisme, contre l'Algérie, la Russie contre le nazisme. La Russie a payé, je dirais, leurs tribus de 28 millions lors de la deuxième guerre mondiale. L'Algérie a payé 8 millions entre 1830 et 1962. – L'Algérie est l'un des principaux acheteurs ? – Bien sûr, il n'y a pas que l'aspect militaire, mais il y a l'aspect idéologique, l'Akida. Donc ça veut dire qu'il y a une idéologie entre les deux parties. Quant à l'Algérie, Alger-Moscou, Alger-Pékin, il y a des relations très profondes dans ce domaine-là. Et bien sûr, ça veut dire que la Russie essaie de protéger et de donner tous ces moyens de sécurité pour l'Algérie. Et bien sûr, il y a d'autres relations, je dirais, économiques, culturelles, sociales entre les deux pays. – Il y a une nouvelle page qui s'ouvre avec ce nouveau document stratégique signé, qui sera d'ailleurs signé. M. Amjahed, qu'en pensez-vous ? – Ce nouveau document va confirmer et va approfondir les relations et consolider les relations entre nos deux pays. – Ce que vient de dire le professeur… – Golovko ? – Et le professeur, la dame que je salue, on partage un principe, défendre la justice et l'équité à travers le monde. On cherche un monde plus juste, un monde plus équitable, où nul n'est au-dessus des lois. – Alors, malheureusement, cet ordre, il est condamné à disparaître. D'ailleurs, l'avant-dernière réunion du G7, le représentant de la Chine, en s'adressant à ses collègues, leur a dit que votre monde est fini, il y a un nouveau monde qui se met en place, où chaque pays, quel que soit son poids, quelle que soit sa taille, a le droit de donner son avis sur l'architecture et le fonctionnement de ce monde. Ce qui fait, il n'y a plus de poids, deux mesures. Nous sommes des êtres humains, on parle de mondialisation. Il faudrait que les mêmes règles soient applicables pour tous et de la même manière. – Il est dans l'intérêt des deux pays de renforcer leurs relations bilatérales dans le contexte actuel. Madame Béchet-Golovko ? – Oui, tout à fait, puisqu'il est important désormais qu'une coalition entre les différents pays qui partagent la même vision stratégique des choses, qui ont les mêmes valeurs, puisque le terme d'idéologie a été soulevé, c'est exactement de ça dont il s'agit. Il est temps de mettre fin à cette idéologie globaliste qui est soutenue par le néolibéralisme, qui est une idéologie de destruction des peuples et des États, pour revenir aux États, à la souveraineté, à l'intérêt national, et donc à la fois la défense de son international et au respect de celui de l'autre. À partir de là, pour faire poids, il faut que les pays qui partagent cette vision du monde resserrent leurs liens afin de devenir une force politique, puisque c'est exactement ce qui manque en ce moment. Le clan globaliste est un clan qui a réussi à mettre en place un pôle politique extrêmement fort, qui a ses organes de gouvernance, et le problème que les États qui ne sont pas alignés doivent maintenant s'organiser afin de pouvoir organiser également une puissance politique. Si on arrive à créer ces liens et cette force, il y aura alors des chances pour mettre un terme à cette dictature globaliste. Alors, quels pourraient être les avantages tirés par l'Algérie de cette alliance ? Monsieur Farid Benihia, à votre avis. L'alliance avec la Russie. En tant que pays pivot dans la région. Donc, avec la Russie, je pense qu'il y a un élément qui est très, très important après la guerre, avec la guerre de l'Ukraine. Oui. Parce qu'on va vers un monde multipolaire. Oui. Lavrov l'a d'ailleurs souligné. Voilà. Le problème, où est-ce qu'il est ? Le problème, parce qu'il faut essayer d'aller en profondeur dans l'analyse. M. Lavrov, lorsqu'il est venu en Algérie, il a présenté des faits de ce qui s'est passé réellement. D'accord ? Donc, c'est des faits. Et nous, en tant qu'analyste, on essaie de donner, c'est-à-dire d'essayer de construire ce puzzle-là du monde. La guerre entre l'Ukraine et la Russie, ce n'est pas une guerre entre deux États. Mais c'est, je dirais, le début d'une troisième guerre mondiale. D'accord ? Entre deux mondes. Entre deux mondes. Entre le monde capitaliste qui est actuellement en crise et entre le monde, je dirais, qui cherche à avoir plus de, je dirais, de s'énergie, de se développer sans contraire du capitalisme. Et la situation actuellement, lorsque le président Vladimir Poutine a imposé à l'Occident, notamment au pays européen, d'acheter le gaz russe ou le pétrole russe avec la rouble. Et les Européens n'ont pas de rouble. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Ils doivent acheter des roubles par l'or. Donc, ça veut dire que nous allons revenir à l'étalant or. Et les Russes ont bien compris que l'usine du monde, c'est la Chine, ce n'est pas les États-Unis. Ils ont compris aussi que la contrepartie du dollar, ce n'est plus l'or ni l'économie. Et donc, ils veulent imposer une troisième voie qui est réelle, c'est-à-dire l'économie réelle et du rouble équivalent or. Et du yuan équivalent or. Et donc, c'est ça ce qui a paniqué. C'est-à-dire que c'est la panique. C'est un épendrement de tout un système. Aujourd'hui, j'ai des informations, en Angleterre, en Irlande, aux États-Unis, la chute des bitcoins. D'accord ? Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle ce nouveau marché qui est en train de s'installer à travers le monde. La crypto-monnaie. La crypto-monnaie. Donc, elle est en crise aussi. Donc, il y a des gens qui ont mis des millions de dollars. Et donc, actuellement, ils ont perdu aujourd'hui 35% de leur valeur. Ça veut dire qu'on va vers un nouveau monde, les Américains compris. Ça veut dire deux choses. Ou ils acceptent d'aller vers un monde multipolaire, là où le dollar va être comme les autres monnaies. Ou c'est l'éclatement, je dirais, que je ne souhaite pas, c'est une troisième guerre mondiale. Alors, lors de son intervention, justement, Sergei Lavrov avait parlé des efforts russes pour construire ce monde multipolaire au sein des Nations Unies. Il a, dans ce sillage, également salué la position de l'Algérie à l'égard de ce qui se passe actuellement en Ukraine. On va l'écouter. Nous avons informé nos partenaires algériens sur les derniers développements de l'opération spéciale russe effectuée en partenariat avec les forces dans la région du Donbass. Nous exprimons notre grande considération à l'égard de la position équilibrée et objective de l'Algérie vis-à-vis de la crise en Ukraine, que ce soit sur le plan bilatéral ou au niveau des instances internationales. Donc, Sergei Lavrov a parlé d'une position équilibrée et objective. Monsieur Mdjahed, donc l'Algérie est dans une situation un peu... C'est-à-dire, elle est entre... Donc, elle est partenaire des Européens et en même temps, donc elle soutient également la Russie dans cette guerre. Madame, on soutient... Premièrement, ce n'est pas une guerre. C'est une opération. Ce n'est pas une guerre, parce que c'est un événement... Ce n'est pas un événement qui tombe du ciel. Il faut chercher ses origines. Les origines, l'Occident a dépassé les limites. L'Occident a dépassé les bornes. Et quand on dépasse les bornes, il n'y a plus de limites. Ils ont un peu provoqué. Mais il faut dire que l'Algérie est partenaire stratégique des Européens. Elle fournit du gaz aux Européens. Madame, permettez-moi de rappeler la position de l'Algérie, les années 70, pas aujourd'hui. Nous sommes en 2022. En 71, qui a fait rentrer la Chine populaire au Conseil de sécurité ? C'est l'Algérie. 1974, on a déjà appelé pour un nouvel ordre plus équitable. Ce n'est pas nouveau. L'opposition partagée avec la Russie, dans plusieurs domaines et plusieurs crises. La crise syrienne, nous sommes parmi les rares pays à avoir la même position. On est contre les interventions étrangères. Nous sommes pour le respect des souverains internationales et respect de la décision indépendante. Pas d'intervention et on ne dicte pas la conduite des pays. Ça, ce n'est pas nouveau. L'Occident, merci de m'avoir rappelé que nous sommes des partenaires avec l'Occident, mais l'Occident lui-même, ses dirigeants, ses responsables, le président aujourd'hui de l'Union européenne, Macron, reconnaît que l'ordre mondial qui a été instauré par l'Occident après la Deuxième Guerre mondiale, était un ordre injuste pour plusieurs raisons. La première, c'est que parmi les Africains, il n'y avait que cinq pays indépendants qui ont participé, qui ont donné leur avis à l'instauration de ce monde. Pour une meilleure représentativité des Africains au sein du Conseil de sécurité ? Pour un nouvel ordre plus équitable, un ordre juste où l'égalité entre tous les membres de ce monde. Si on est partenaire, le partenariat, c'est gagnant-gagnant et ce n'est pas gagnant-perdant. Madame Karine Golovko, quand on entend Sergei Lavrov parler de la position algérienne, une position équilibrée, objectif, quelle est votre analyse sur cette question ? La Russie cherche effectivement à réinstaurer certaines lignes qui peuvent permettre de dépasser l'impasse dans laquelle se trouvent les relations internationales aujourd'hui. Puisque, comme nous le voyons, la plupart des relations internationales en général sont organisées depuis certains centres décisionnels, qui sont des centres atlantistes, dont le centre principal se trouve à l'ONU et au Conseil de sécurité. Or, la crise qui se déroule actuellement autour de l'Ukraine montre que ces instances, à la fois, ne sont pas aptes à résoudre les crises internationales réelles, et deuxièmement, ont été complètement captées par les États-Unis. On le rappellera qu'ils décident de délivrer ou non les visas, par exemple, aux délégations qui sont permis d'expulser les diplomates russes qui sont représentés à l'ONU. Or, en cela, ils dépassent leurs droits. Donc, d'une certaine manière, oui, il y a une négation du droit international actuellement, comme vos invités l'ont souligné, et il y a une appropriation des organes de gouvernance internationaux qui sont devenus des organes de gouvernance atlantiste. Donc, la Russie apprécie la relation qu'elle a avec l'Algérie, justement aussi de ce point de vue-là, puisqu'il est important d'avoir des alliés afin de pouvoir faire évoluer les situations et sortir de ce monopole qui est particulièrement malsain, quand même. Monsieur Farid Ben Yahya, votre avis sur la position de l'Algérie à l'égard du conflit en Ukraine ? Non, l'Algérie a reconnu, c'est-à-dire que je dirais que l'Occident est allé un peu trop loin. Et parce que même Vladimir Poutine a préparé cette guerre pendant huit ans, parce qu'il a donné beaucoup d'avertissements. Mais je pense que l'Occident n'a pas respecté ses engagements, d'accord, lors de la chute du mur de Berlin. Néanmoins, il y avait quelques rencontres entre, je dirais, le président Obama avec Bill Clinton, qui ont essayé, je dirais, de dissiper certains problèmes. Mais avec l'arrivée du président Joe Biden, je pense qu'il a commis une erreur stratégique. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu imposer à l'Ukraine d'être membre, je dirais, de l'OTAN et de mettre ses missiles, ses missiles nucléaires, dans les frontières russes. Les Russes ne vont jamais accepter ça. On a vu ça dans les années 60, lorsqu'il y avait le président John Ferrad Kennedy avec Khrushchev, donc en Russie, et il y avait la crise de l'abbé des cochons à Cuba, parce qu'il avait posé des missiles en face à la Floride. Eh bien, c'est-à-dire, on a évité une troisième guerre mondiale de justesse. On se retrouve un petit peu dans le même... Voilà. Donc les Russes ont raison. C'est-à-dire, je ne veux pas avoir l'OTAN à mes frontières. Deuxième point, si l'Ukraine veut être membre de l'Union européenne et dans la zone euro, ça, ce n'est pas un problème. Donc ils peuvent être membres. Mais d'être membre de l'OTAN, ça menace la sécurité, la stratégie, je dirais, mondiale, militaire. Et c'est pour ça que l'Algérie avec la Russie, donc ils ont soutenu, je dirais, la position de la Russie dans cette position-là. Bien sûr, l'Ukraine, on ne veut pas qu'il y ait cette guerre, mais je pense que le président Czerinsky a commis beaucoup d'erreurs dans cette tragédie de son pays. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Je pense que l'Algérie, avec sa diplomatie, donc il est de retour, on peut jouer, je dirais, l'intermédiaire, parce qu'on est respecté. On a vu la visite de Blinken, on a vu la visite de Lavrov. Donc il y a pas mal de balles diplomatiques en Algérie. Donc l'Algérie pourrait jouer, je dirais, un cas très important, je dirais, avec les pieds africains. On va essayer de dissiper la situation avec le monde arabe aussi. Donc on a vu la délégation, ils nous ont respecté. Et surtout, pourquoi l'Algérie ? Parce qu'il ne faut pas mettre une chose qui est très, très, très importante, que peut-être peu de personnes ont constaté, c'est la visite de Choua de Lavrov, de venir en Algérie le 9 mai. Le 9 mai, c'est la journée de la victoire de la Russie. D'accord ? Donc il y avait un défilé militaire en Moscou. Et ce jour-là, il envoie l'un de ses bras droits, je dirais, Lavrov en Algérie. Ça veut dire que nous avons un combat commun. C'est un grand message de Poutine pour le président Amnesty Pouni, pour l'Algérie. Il y a d'ailleurs beaucoup de pays africains qui se sont alliés à la position russe. Dernièrement, on l'a constaté M. Mdjahed. Madame, si on regarde la carte du vote au Conseil de sécurité qui était demandé pour condamner la Russie, elle saute aux yeux. Oui. Le monde occidental et le reste du monde. – Ils prétendent que 140 pays ont voté pour, mais le poids des gens qui n'ont pas voté… – Oui. – Vous n'avez qu'à voir la carte. Il y a deux exemples qui sont frappants. Il y a l'Inde et il y a le Sénégal. L'Inde en Asie, le Sénégal chez nous. Pour moi, c'était la renaissance du tiers-monde. En 1955… – Il y a le Sénégal, le Soudan également, je crois. – Non, non, le Sénégal parce que d'habitude, on lui dicte sa position à partir de Paris. – D'accord. – C'est pour ça que je parle du Sénégal. – Allez-y. – En 1955, Bandong, il y avait la Chine et l'Inde. En 2022, vous avez la Chine, l'Inde et la Russie. C'est ensemble, les politologues et les stratèges… – Les observateurs, oui. – Les analystes, oui. – Les stratégies qui ont instauré la géopolitique parlent du cœur du monde. L'Eurasie, celui qui a l'Eurasie, c'est lui qui va commander le monde. Et c'est ce monde-là vers lequel on va y aller. L'Occident doit revenir à sa taille et à sa place et réduire un peu de ses veilletés, de ses intentions. Il n'est plus le maître du monde. Ça y est, c'est fini avec cette crise de l'Ukraine. – Il y a la révolution française en 1789, elle a changé l'Europe. Mais la crise ukrainienne 2022, c'est le monde qui va changer. Ça y est, maintenant il y a l'instauration… – Un nouvel ordre. – Un nouvel ordre plus équitable, plus juste. Et il y a une… La première victime dans cette crise, c'est la vérité. La première victime de cette crise, c'est la vérité. On nous montre, vous n'avez qu'à voir les médias occidentaux, il y a une demi-vérité. On nous montre un côté. Madame, une demi-vérité, c'est un grand mensonge. – Oui. – Ce qui fait, montrons-nous, essayons de voir tous les côtés du problème pour pouvoir avoir une image réelle et juste de la situation. – Très bien. Madame Golovko, on vit avec ce conflit en Ukraine, une période charnière où les alliances sont importantes, ont toutes leurs importances, Madame Golovko. – Oui, tout à fait. Pour autant, pour revenir sur la question de la Chine et de l'Inde, il me semble qu'il faudrait quand même mettre un bémol dans ce discours extrêmement optimiste. Puisque, n'oublions pas quand même que ces deux pays sont totalement intégrés dans la globalisation économique et ne la remettent absolument pas en cause. Donc, là déjà, c'est un point sur lequel il faut faire attention, d'autant plus que, comme nous voyons aujourd'hui, les questions économiques sont également liées aux questions politiques. Si effectivement, ils essayent d'en sortir un petit peu actuellement, on n'oubliera pas quand même que ce sont les têtes de pont de la globalisation économique. Par ailleurs, se pose également le problème du fait qu'ils ne sont pas des poids politiques sur la scène internationale. Donc, ils peuvent entrer dans une coalition, mais ils ne peuvent pas la diriger. Et troisième aspect que je voudrais souligner, c'est sur le plan civilisationnel. Vous parlez de la Chine et de l'Inde ? Voilà, de la Chine et de l'Inde. Et pour s'opposer à un modèle qui est le modèle de la globalisation, qui a imposé aussi un mode de vie, une vision du monde et une vision de l'homme, il faut aussi pouvoir opposer un autre modèle civilisationnel. Or, pendant la crise du Covid, nous avons bien vu que la Chine n'a pas de modèle civilisationnel à apporter, sinon celui du masque et des QR codes. Donc, il faut faire quand même extrêmement attention, si vous voulez, d'une manière générale. Il est effectivement très important qu'il y ait un rapprochement stratégique entre la Russie, la Chine et l'Inde aujourd'hui. Mais, il me semble que pour l'instant, c'est une alliance à prendre avec des pincettes. C'est une alliance qui devra être testée dans l'avenir. Et j'ai beaucoup plus, je dirais, sur le plan civilisationnel, d'espoir dans les pays, comme on a vu dans les pays d'Afrique ou dans les pays d'Amérique du Sud, qui ont une vision quand même beaucoup plus humaniste de la société, de l'homme et de l'histoire. – M. Mdjahed, excusez-moi Mme Karine Golovko, il nous reste peu de temps et j'aimerais que vous réagissiez pour finir ce débat, M. Mdjahed. – Madame, il y a le nouveau monde, il y a beaucoup de concepts nouveaux qui s'imposent. La concurrence, elle est dépassée, la coopération, elle est dépassée. Maintenant, il y a la compétition. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à jouer tous gagnant-gagnant. Il n'y a pas de gagnant-dominant. Il n'y a pas de gagnant-perdant. Il y a gagnant-gagnant. Il faudrait qu'on invente cet art de coopérer ensemble pour le bien de tous. Personne dans cette mondialisation, dans cette interdépendance, nul ne peut imposer sa manière de voir, sa vie de conduite. – M. Mdjahed, 30 secondes pour Farid Beniria. – Si vous permettez peut-être aussi quand même, juste une phrase. Si vous restez dans le paradigme de la mondialisation, comme vous le dites, un monde global suppose un seul centre de décision politique. Donc, de toute façon, vous n'aurez strictement aucun partenariat d'égalité dans ce cas-là. – M. Farid Beniria, votre avis sur la question de la montée de la Chine ? – C'est-à-dire, je pense que nous sommes obligés d'aller vers un monde multipolaire, parce que la guerre du l'écran actuellement, on est parti sur ça. Il y aura un panier de monnaie, donc le rouble, le yuan, le dollar, etc. Et la chose la plus importante, c'est que même s'il y a peut-être des divergences ou d'équilibrage entre certains pays, on a vu lors de la Deuxième Guerre mondiale, Staline avec Roosevelt et Churchill ont fait une réunion à Téhéran pour combattre le nazisme. Donc actuellement, nous serons obligés, la Chine, l'Inde et la Russie, de s'unir, et même le Brésil peut-être, d'autres pays, pour s'unir pour créer ce nouveau monde-là qui est plus équitable, qui est plus juste. – Merci, j'espère qu'on aura l'occasion d'en débattre une nouvelle fois. Merci beaucoup, messieurs. M. Mdjahed, un dernier mot rapidement. – Madame, je m'adresse à Moscou, l'avenir, c'est des relations constructives, même entre vous, il faut être constructif, il faut être positif, et c'est là que notre sœur à tous dépend de ça. – M. Mdjahed, merci beaucoup pour cette intervention. Merci Mme Karine Golovko d'être intervenue depuis Moscou. Farid Benyahi a été également notre invité. et merci beaucoup de nous avoir suivis. Restez sur Al24 News, très bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –